Salut à tous les amis on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Détroit j'espère que vous allez bien alors que la dernière fois on avait fini le chapitre avec Zlatko, Luther nous avait aidé et là on va retrouver Connor, lui il part en sucette aussi, il vient des viandes mine de rien, je sais pas il prend nos à coups, on va retrouver notre conceptrice, si on peut l'appeler comme ça je crois que c'était par là, genre on a un parapluie quoi, on est un androïde mais on vient parapluiter, alors normalement elle était vers je sais pas où, je m'étais perdu la première fois je crois que celle là, il y a un truc central, alors je sais pas si elle est encore là, cette fois-ci elle va être ailleurs, en même temps s'ils se foutent de ma gueule, je ne sais pas, est-ce que c'est elle là-bas, brise un couille, est-ce que le chemin a l'air de mener là-bas, c'est elle, ah oui c'était une Renoir donc c'est bien ça, c'est elle, ça va j'ai pas trop traîné, j'aurais pu faire tout le tour j'ai failli aller vers la gauche, je me serai fait baiser, Amanda, Ah c'était pour ça qu'il avait pris le parapluie, non mais ceux-ci expliquant ceux-là je comprends mieux, alors comment ça se passe ton enquête ? Félicitations Connor, tu as réussi à retrouver ce déviant, je t'écoute, qu'as-tu appris ? Les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthe et autres symboles, comme les autres déviants, il avait l'air obsédé par le sigle RA9. C'est marrant, il y a certains persos qui parlent plus fort que d'autres. Ah les autres, j'ai pas les ouvertures. On montre qu'ils voient que j'ai détruit. Ah c'était à cause de ça. J'ai commis une erreur. Il a dit RA9 sauve-moi juste avant de sauter du toit. J'aurais dû anticiper ce qu'elle figure. Comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle ? Ambiguë ? Sassan Elior ! J'ai fini par mieux le comprendre et il commence à s'habituer à ma présence. Nous devons agir rapidement. La déviance continue de se répandre, ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent. Nous devons éradiquer le phénomène, quoi qu'il en coûte. Je vais résoudre cette enquête Amanda. Je ne vous décevrai pas. Nous avons reçu un nouveau cas. Trouve Anderson et mène l'enquête. Donc nous, notre but avec Connor, c'est de comprendre pourquoi ils deviennent déviants. Je pense que c'est ça l'idée, finalement. Maintenant, tu t'en fous de mouiller. Moi, je me suis fait chier avec un parapluie alors. Donc, il faut que je retrouve Hank Anderson. Pour un nouveau cas. Donc ça, c'est chez lui. D'après ce que je vois, des taxis du futur en course. Sortir. Non, mais je ne l'avais pas vu derrière ce titre, j'avoue. Ah, mais ce jeu, franchement, il est joli, franchement. C'est dingue. Oui, j'ai dit deux fois, franchement. Je suis tellement choqué. Je le trouve beau. Là, vous allez me dire, on est dans des petites zones, on ne va pas dans un open world. Forcément, ça change la zone. Il y a quelqu'un ? Trouver un moyen d'entrée. Ah, parce qu'on rentre chez les gens comme ça. Le mec, il reste appuyé comme un barbare. Mais il est peut-être même pas là. Alors, je ne sais pas, je me dis peut-être en faisant le tour. Il y a un chien qui dort, non ? Impression. Là, il y a une cheminée. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ? Oh, on peut rentrer dans une maison à part une porte de derrière, une fenêtre ouverte. Attends. Une fenêtre d'abord là. Ah non, le chien, il dort pas. Parce qu'il regarde. Le look au look. Lui, il est au con. Oh, mais le mec, il est à terre. Il va péter un câble, je vais briser sa fenêtre. Non, mais il va me péter ma gueule, c'est sûr. Du calme. Sumo. Je suis ton ami. Tu vois ? Je connais ton nom. Je connais ton nom. Je viens sauver ton être. Je viens me bouffer. Ah non, pas des léchouilles, plein de bave. Sérieux. Pas ça, s'il vous plaît. Non, je déteste la bave de chien. Ça dégueulasse. Qu'est-ce qu'il lui arrive à lui ? Oh là là. Mais je suis sûr qu'il est bourré ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait ? Moi, je dis déjà l'agneaule, ça y est pour beaucoup. C'est mon avis. Je pense que vous êtes d'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ? Scotch. On est d'accord. La tache. Ah non, même pas. Le cœur bas. C'est déjà ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est bien, c'est qu'on ne nous donne pas des autres sur-abusés de la main peut-être. Oh, il avait un flingue. Il est essayé de se buter, tu crois ? T'es sérieux ? Poma est unique. Oh, je savais qu'on a juste une tarte. Je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité. Ça risque d'être un peu désagréable. Fous-moi l'appel ! Androïde de mes deux ! Dégage d'ici, putain ! Je regrette que t'enons, mais j'ai besoin de vous ! Ah bah ouais, le mec il est bourré, on a plein de... Merci d'avance pour votre coopération ! Putain mais dégage de chez moi ! Il est dans la salle de bain ! Bah c'est où la salle de bain ? C'est bon ! Attaque ! Bon chien ! Attaque ! Merde, j'ai envie de sherbet ! Ah mais non, pas contre le mur ! Qu'il te plaît ! C'est dégueulasse ! C'est quoi ces trucs dégueulasses ? Ah, laisse-moi tranquille, sale con ! J'ai pas l'intention de bouger ! Ah le mec il s'accroche ! Il s'accroche au mur ! Mais qu'est-ce que tu fous là ? Oh putain il veut le jeter ! Et là il est... Il est jamais allé le jeter comme ça ! Merci, désolé lieutenant ! Mais non, c'est dangereux de faire ça à quelqu'un, sérieux ! Tu peux pas le pousser comme ça dans la baignoire ! Il n'y a même pas un pommeau de douche ! Ah si, c'était là-haut ! Arrête ça tout de suite ! Arrête ça ! Voilà, t'es dégrisé ou pas ? Qu'est-ce que tu fous ici putain ? Un homicide a été signalé il y a 43 minutes. Je ne vous ai pas trouvé au Jimmy's bar, donc je suis venu chez vous. Et là je vous ai vu à terre ! Je dois être le seul flic de la terre entière à se faire agresser chez lui par son larbin d'androïde ! Tu peux pas me laisser tranquille ! Vous devriez vous retirer de l'enquête. Il l'a confiérant à quelqu'un d'autre et je pourrais m'occuper de ma mission. Ouais, t'as foutu mission, c'est tout ce qui t'intéresse ! Écoutez, lieutenant, vous êtes souffrant. Vous devriez... Barre-toi ! Fous le camp de chez moi ! Allez, casse-toi ! Il y a même plus de boue ! Je comprends. J'espère sincèrement que vous finirez par régler vos soucis personnels. Moi je me suis cassé. Cet homicide là ! Qu'est-ce qu'on a comme info ? Un homme a été retrouvé mort dans un bar à hôtesse du centre ville. D'après le rapport, un androïde serait peut-être impliqué. Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air. C'est le mec qui se tient le choix. Vous faites-moi souvent le placard de la chambre. Je vais aller chercher. Alors j'imagine que la chambre c'est en face. Ouais, il a l'air d'avoir un lit. Il a dit placard. Ça va, c'est pas trop le bordel, ça aurait pu être pire, sérieusement. Moi je m'attendais un peu. Hippie rayé zébré. Oh les salauds ! Moi j'ai envie de le mettre en hippie. C'est quoi ces loques de merde ? Il vient de quelle époque lui ? Sérieux en mode hippie ? Non mais le zébré c'est dégueulasse aussi. Oh ça gerbe. Bah ça va, on arrive sur la fin. T'as pas les bruits de dinosaure. Est-ce que ça va, t'es mort ? Non mais comme ça je vais transformer le jeu en 1970. Ça va être un mi-shaft. Tout baigne. J'arrive dans 5 minutes, ok ? Bien sûr. Non mais il a du coup bien pour se mettre dans la... Ah là on a vu, c'est dégueulasse. On peut en apprendre plus sur Hank. Ah. On a les infos. Bon déjà il sort pas ses poubelles. Alors il aime le jazz. Ce serait mon idée. Qu'est-ce qu'on vient de voir ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Caresser sumo. La troisième guerre mondiale se précise de jour en jour. Mais on fait la tête quand c'est un chien. C'est mieux, il préfère les chats aussi, il adore ça. Il est balèze le Saint-Bernard. J'en déconne. Il est immense. Le truc c'est monture. Je trouve ça horrible moi les chiens monture. Je me dis putain t'as envie de grimper dessus. Est-ce que je peux nettoyer pour lui ? Ah la malbouffe. En tout cas ça vient de chez son pote non ? C'était le même gobelet j'ai l'impression. Franchement qu'est-ce qu'on a ? Son fils. Et la fils. Non mais la photo elle fait tellement réaliste. Sans déconner. C'est dingue hein ? Ah oui il avait perdu son fils c'est pas ça. Mais il était jeune en plus. Ah non on a débloqué le truc. C'est pour ça qu'il est par un peu en sucette aussi. J'imagine que c'est lié à un androïde. Peut-être un des premiers cas de déviant allez savoir. Attends 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 je peux regarder là. Déjà il marche pas dessus. Non mais le truc c'est pas une piste. Un magnum. Non mais je veux dire ça c'est le truc ça te fait un deuxième trou du cul. Non je vais rien dire. Hanck a des tendances suicidaires. Regardez ça pour nous pour l'instant. Non mais avec la chemise. Mais est-ce qu'il va faire une remarque sur ça ? C'est ça que je voudrais savoir. Est-ce qu'on a le droit ? Putain mais il est énorme la taille des pattes. Je serais pas. Je sais même pas comment exprimer ça. Mais on dirait les gros de partout. C'est dingue. Regardez-moi ça. C'est un colosse le truc. On dirait un ours. C'est fini. Déjà. Putain ça va vite. François-Vos. C'était rapide. Partir au Eden's Club. Ah bah allons-y j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on a fait ? 73%. C'est pas mal. Franchement c'est pas mal. On aurait pu avoir quoi à prendre la chemise. Ah ouais on a les trois chemises. On aurait pu changer d'attitude. La photo. Caresser le chien. Donc il y avait peut-être deux autres trucs à faire. Je pense qu'il y avait deux verrous à faire mais qu'on n'a pas pris. Bon c'est pas grave. On va faire avec. Là il y a un petit bip quand on appuie dans la manette. 6 novembre 2038. 20h. Ah bah j'ai l'impression que c'est euh... Comment s'appelle-t-il euh... Marcus. L'entrepôt. Ils nous avaient parlé la dernière fois. Il va falloir essayer de s'infiltrer j'imagine. Ah bah on retrouve North. Simon et Josh. Ah il y a des drogues. Donc ouais on cherche. J'aime pas les trucs au sol. Bon je dis on va suivre nos amis. Je pense que c'est le meilleur choix à faire. Peut-être que je me dépêche avant que ça se relève ce truc. Parce qu'imagine le truc il dépose et après il essaie de se faire repérer par quoi. J'aime pas tes histoires de repéage parce que pour l'instant je vois que dalle. Les entrepôts du futur. Un futur dystopique. Pas futur lointain. Attention. Ouais c'était prévu. Bah voilà il y a des drones et des patrouilles. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je vais trouver un autre chemin. Ok. Mais pourquoi moi j'ai pas le retrouver des chemins ? Passer par au dessus. Non mais je suis pour l'infiltration. Ça ok. Ça ouais. Là d'accord. Moi je suis bien. Je suis d'accord. Mais ça fait du bruit quand ils sautent. D'accord. La fille est à droite. Non. Vraiment ça se fait qu'un chemin plus rapide. C'est toi la chef maintenant. C'est hyper life on l'a trouvé. C'est là-bas. Alors là tu peux te la péter. Voilà. Ou passer tranquillement à droite en vrai. Marcus, grave là. Donc ça. Vive North. Oh c'est cool ça. En plus je suis sûr qu'il pense pas regarder là-haut. Eh ouais regardez. Bon t'as un endroit où il y a peu de chance que tu lâches. Non mais le bruit par... Bah vous allez me dire. Il y a des machines qui fonctionnent. Donc ça doit faire du bruit. Méchant que ça va pas être si facile. Non mais c'est obligé que quelque part il y ait une baiserie. On est d'accord. Je me disais pourquoi elle saute comme ça en biais. Bon c'est juste devant. Ça c'est Yamakasi ces androïdes. Super life. Oh y'a un drone là-bas. J'aime pas ça. Les entrepôts de cyber life. Y'a tout ce qu'on cherche à l'intérieur. Mais est-ce que justement c'est dans un droïde. Y'a pas moyen de hacker en haut. Donc il va falloir que je trouve un moyen de détruire le drone. Qu'est-ce qu'on me dit. Je trouve quelque chose. Alors on nous dit soit de sauter dessus. Si je fais ça qu'est-ce que ça fait. Ce serait trop visible là. Si tu m'éteales. Donc faut que je trouve un autre moyen. Là comme ça. Ça me semble mieux. Après y'avait plus haut. Euh là. Ah ça serait trop haut. Donc faudrait que je monte direct dessus. Pourtant là y'a moyen je pense. Techniquement si c'est pas rouge. C'est qu'il y a une autre façon de faire. Voilà. Je le disais bien. Et ensuite. Il saute dessus. Ça serait trop loin. Il va y avoir un autre moyen de faire. Merde j'avais. Attends reviens. Voilà. Faudrait que j'attende. Et là ça passe. Il faut réagir vite par contre. Non mais c'est là où on voit la borsée. Non mais c'est vrai. Ils vont pas se poser des questions qu'il manque un drone. Ça va. Ouais. Ouais. Ça va. Bon travail Marcus. Merci. Quoi. Androïde. Androïde. On peut se faire un petit plan. Voilà. On peut tenir notre vie ensemble. Fouiller les caisses. Quoi il y a que qui fouille et moi j'ai le droit de rien faire. Ah quand même. Petit coup de couteau. Est-ce qu'ils vont se dire c'est des humains mais en fait en vrai c'est pas possible. Ça aurait pas pu passer. Donc forcément c'est des androïdes parce que ça aurait pu être des humains pour la revente. Oh oh. T'es qui toi ? Vous vous trouvez sur une propriété privée. Votre présence constitue une infraction de niveau 2. Je vais prévenir la sécurité. John ! Sale petite machine. Où est-ce qu'il est encore passé ? Je dois faire quoi ? Ah c'est l'humain lui d'accord. Il cherche le robot. J'ai besoin de ton aide. J'ai tenté le tonnage. Est-ce qu'il va avoir le couteau ? C'est ça qui me fait peur surtout. Il y en a d'autres qui pourraient réagir quoi je suis passé loin. Les jets sont courants pour le drone mais ils ont rien vu. On veut juste aider nos frères. Finissons-en et filons en vitesse. Essayez de trouver du sang bleu. On n'en a pas suffisamment. Il y en a plein là. Il n'arrête pas d'en prendre moi. Il n'y a pas grand chose dans leur caisse. C'est du moins de le dire. Des poubelles, des conteneurs pour avoir que ça. Ouvrir la plus grande caisse. Sac rempli. C'est où la plus grande caisse ? Merde. Mais c'est quoi pour eux la plus grande caisse ? C'est là-bas. C'était une caisse ça. Mais moi j'ai cru que c'était... Sans déconner moi j'ai cru que c'était un genre d'entrée. Vous savez comme on voit dans les entrepôts avec les lamelles de loin je croyais que c'était ça. Ouais en fait c'est vraiment une porte. Ouais y'a quoi dedans ? Ah c'est des bottes. Pourquoi n'êtes-vous pas comme nous ? Vous ne voulez pas être libre ? Non je pense pas qu'il faut les libérer parce qu'ils sont pas déviants ça pourrait être un problème. Je pense. On peut pas en prendre plus. Allons-y. Ça pourrait être une menace. C'est mon avis. Emmenez-moi avec vous. Il est avec eux. On ne peut pas lui faire confiance. Il a pris un risque pour nous. On peut pas le laisser ici. On peut pas l'emmener avec nous. C'est trop dangereux. Ah c'est... Vas-y moi je dis viens on prend l'infos. Il vient avec nous. Norf elle va pas être contente forcément. Je sais où vous pouvez trouver d'autres pièces. Bah oui il a des infos utiles en plus. Qu'est-ce que tu veux dire ? Les camions. Ils sont remplis de biocomposants. Ils opèrent sans chauffeur mais ils peuvent être conduits manuellement avec une clé. Où est la clé ? Putain le mec où tu viens ici il a un plan encore plus béton. Il y a deux gardes humains. Vous devez récupérer la clé sans vous faire voir. C'est du suicide. Nos sacs sont pleins. On a ce pour quoi on est venu. Allons-y avant qu'il nous tombe dessus. Ce camion est rempli de pièces d'urgence. Il y en a assez pour nous tous. C'est l'occasion ou jamais. Si on se fait descendre nos frères seront condamnés. Prendre ce risque serait trop dangereux. J'ai hésité à jouer heureux ou pas je vous avoue. je me suis dit est-ce que ça vaut le coup de revenir plus tard dans le jeu pour faire la version simple ou la version beaucoup plus tendax avec des chiens apparemment j'ai l'impression qu'on peut pas passer par là déjà sont où les chiens marcus tu fais ma grammaire le problème c'est que je sais juste que je cherche une clé mais elle est où ils aiment pas l'orage je voulais emmener mes gamins campés ce week-end il est toujours dans la zone 4 on dirait bien il m'a fait peur on est mieux ici dehors la patounière j'ai trois moyens de me débarrasser des gardes comment je vais faire ça il 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 hop tu files par la fenêtre normalement j'espère voilà merci ok ça c'est fait merde non casse toi là où les chiens étaient là en fait eux ont entendu le camion c'est bon j'ai la clé monter dans le camion est-ce qu'ils vont me laisser conduire ou c'est des tarés finis et les mecs vont faire n'importe quoi on peut conduire un voleur de poules ouais c'est ce que je me disais on voit pas à l'intérieur ils ont pas des détecteurs sur rayon x un truc pour savoir ce qu'il y a dedans non mais c'est le futur j'en sais rien moi je me dis c'est possible ça existe chez nous pour les camions pour voir s'il n'y a pas des humains ou des trucs comme ça dans le coffre pas dans le coffre à l'arrière je suis plus rare j'ai pas le mot en tout cas on a fait carton plein non vous êtes content maintenant c'est lui qui va devenir le chef à la flèche comment elle a grimpé de lui parce que les androïdes sont libres ici libres de vivre dans l'ombre en espérant que personne ne nous trouve libres de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra jamais mais je ne veux pas de cette liberté je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire d'aimer ou juste d'exister je ne sais pas pour vous mais tout au fond de moi je sais que je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent je suis vivant et je ne les laisserai plus ignorer mon existence le temps de l'esclavage est terminé ce que les humains refusent d'entendre nous allons le crier ce qu'ils refusent de nous donner nous allons le prendre nous nous sommes un peuple nous sommes vivants et nous sommes libres ça fait la révolte on se révolte comme ça genre normal la rébellion quoi on a dû faire pas mal sauf qu'il ya plusieurs voilà à la fin le héros de jéricho alors j'imagine que là c'était on prenait pas le camion il ya à tirer les gardes je pense qu'il y avait d'autres moyens alors s'il y avait à tirer les gardes on peut les faire fuir et il y avait 11 bars direct non je sais pas pourquoi là on avait on a vu un peu ce qui nous attendait marcus est indemne putain j'aurais pu me blesser oui on a fait 57% ça va c'est pas mal on avance on avance on va se lancer la suite ce qui sera peu de temps après je pense eden club donc on retrouve connor oh il neige attend il pleut ou il neige il pleuvait la dernière fois non ? la neige on veut c'est sûr qu'on est au bon endroit c'est l'adresse que donne le rapport les culs il y a des policiers devant vous voyez avoir une raison oh putain à savoir on le maintient dans le neutre mais nous on est instable comme toujours il va finir instable façon conne forcément c'est un humain qui le dirige les androïdes les plus sexy de la vie ah cool je comprends pourquoi t'as assisté pour qu'on vienne bah ouais on va faire des petites douceurs robot à robot alors là on va voir le sexe niveau euh non mais ça bouge il y a des mecs ah tu fais des choix ah bonjour monsieur pas mal hein qu'est-ce que tu fous bah je vérifie la marchandise je vois ce qu'on nous propose numéro 5 ah merde j'ai pas le droit de regarder oh c'est dégueulasse bon bah désolé mes chéris je repasserai pendant mes heures de congé bonjour bonjour tu manies la barre ah ouais non mais il y en a d'autres en fait à l'intérieur à moins que c'est juste des numéros il y a des doublons génial un cadavre et une tête de noeud j'ai tiré le gros long et là tu lui demande alors qu'est-ce que t'as vu mec qui a des paillettes sur ton torse bonjour bonjour est-ce que t'aurais vu quelque chose mais non mais je peux pas leur parler ouais c'est la même que l'entrée ça on est d'accord ou pas donc c'est bien des doublons c'est juste qu'ils ont c'est le nombre qu'ils ont ils les rangent pour qu'elles soient chargées ah ouais c'est les mêmes je confirme bonjour elles sont là pour aguicher bon c'est qu'on fait c'est dans des cabines ok ah ouais c'est des genres de chantes c'est le mec de l'interrogatoire un peu l'androïde de ta terre ça commence à sentir l'alcool ici bonne nuit lieutenant alors au moins lui respecte un peu je veux dire voilà disséminer la scène du crime alors déjà il ya la fille botte alors analyser il y a du sang au niveau du nez hey 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 Conor c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais putain tu vas encore me faire gerber on a le numéro direct putain juste dans les chansons sang le mec il voit direct le diagnostic qu'est-ce qui lui est arrivé ah oui il met sa main au niveau de la led des sélecteurs dégâts critiques dégâts critiques mais ça ça me nerve quand le truc ça se barre en fond là et t'as pas suivi attendez bouge toi examinons le mec maintenant qu'est-ce qu'il a lui déjà il y a un truc au coeur j'imagine que c'est ça qui vérifie aucun signe d'accident cardiaque l'infarctus n'est pas la cause du décès on enlève un truc déjà là il y a l'oeil et la nuque elle est rompue ah strangulation asphyxie donc on l'a étouffé et dans l'oeil il doit y avoir du sang ouais ouais donc c'est bien ça on l'a étranglé 1m88-87 kg on va reconstituer tout ça alors attendez donc elle était sur lui elle a essayé de se débattre mais ça servait que d'aller ah mais il y avait qu'un truc à trouver ah ouais comme ça bouge pas là il y a pas spécialement de la victime a été étranglée mais pourquoi elle est au sol attend il n'est pas mort d'une crise cardiaque c'est tout ouais non on pouvait pas revenir en arrière moi je voulais savoir pourquoi elle arrivait jusque là bas à terre il y avait une contusion sur son cou mais ça ne prouve rien du tout peut-être que ça l'excitait mais oui il y a une mort d'asphyxie ou quoi quelque chose nous échappe c'est sûr tu pourrais lire la mémoire de l'androïde tu verrais ce qui s'est passé je peux essayer le permis de conduire est au nom de Michael Graham il y a une carte de crédit du liquide une photo de sa femme se connecter faut la réactiver la seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire c'est de la réactiver c'est le tricorne elle est quand même très endommagée si j'y arrive ça ne tiendra qu'une minute peut-être moi espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose ah mais le câble il est débranché elle a l'air vénère déjà les rouges non les amis je suis salaud je sais elle va nous révéler ce qui se passe peut-être qui sait mais on le saura dans le prochain épisode voilà non mais je suis un salaud je l'ai déjà dit vous le saviez pas donc voilà on va se quitter ici pour je crois ce 9e épisode si je dis pas d'un rit et puis on se retrouve très bientôt j'espère qu'en tout cas l'aventure vous plaît autant qu'à moi moi je passe un agréable moment je vous laisse ici n'hésitez pas à liker commenter vous abonner comme toujours je vous dis à la prochaine ciao ciao les amis c'est parti